Yo l'équipe c'est Wilde, j'espère que vous allez à la fin. On se retrouve dans le tout premier épisode de ma série Ecom Vlog. Je me suis dit que ce serait pas mal de lancer cette série de vlogs parce qu'on me demande énormément ce que je fais quand je pars en voyage, comment je travaille, etc. Je me suis dit, au lieu d'à chaque fois faire des stories de 15 secondes, pourquoi pas lancer une série sur YouTube ? On se retrouve dans le premier épisode. Là actuellement, je suis au Mastermind de Lucas Biver à Dubaï. Je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel. Ce matin, on a fait du quad et on a fait un peu de safari, du van, je ne sais plus trop quoi, de la voiture dans le désert. C'était plutôt stylé. Je pense qu'il va vous mettre quelques images sur sa chaîne. En tout cas, je suis bien arrivé à la chambre d'hôtel. Je n'ai pas dormi du tout toute cette nuit parce que je suis parti hier soir en avion. Je suis arrivé à 6h du matin ici à Dubaï. On a enchaîné directement avec le quad, avec les activités. Je vais vous montrer un peu comment est la chambre. Là, on a deux heures pour se reposer un petit peu. En attendant, je vous fais visiter rapidement la chambre. Comme ça, vous avez un petit aperçu d'où on dort quand on est au Mastermind de Lucas Biver. Let's go ! J'ai posé mes affaires ici, il y a mon trépied, mon sac et mon sac à dos. Moi, je ne prends jamais de bagage. Comme ça, je ne fais pas la queue. Je vous fais un petit tour rapide, miroir, classique. Là, j'ai mis mes petites affaires. Il y a 10 euros, je ne sais même pas pourquoi. Ma montre, bague, etc. On a le lit, donc un de place. Là, la bûche, je vais vous montrer. Et là, il y a les petits trucs, les petits extras. Si jamais tu as soif, je ne vous demande pas que moi, j'irai au bar. C'est plus confortable, plus stylé. Et ici, on a la salle de bain. Donc là, il y a, je pense, la téléphonie, si jamais tu t'évalues aux toilettes. Petit miroir plutôt sympa. Tu peux même te peser ici. Donc voilà, la petite chambre. Et là, je kiffe. Donc, une petite baignoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a cette petite vue. Donc voilà, la vue. Je vais prendre un autre hôtel où je pense qu'on aura une meilleure vue. Après, je n'ai pas plein non plus. Franchement, il nous a mis bien pour l'hôtel. Je refais faire un petit tour rapidement. Et puis, écoutez, là, je vais me doucher. Je vais me poser un petit peu pour répondre à vos messages. Et voir un peu dans le groupe Ecom Coaching. Il y a l'équipe. Donc là, on est sur la deuxième journée du mastermind de Lucas Bivert. Là, on est dans la salle. Il y a un gros échange de valeurs, franchement. C'est que le matin. Donc, on vient de commencer là. On a commencé à 8h. Et on a terminé à 10h. Donc là, on fait une petite pause. On est en train de manger. Donc, je vais vous faire visiter un petit peu la salle. Et après, je vous montre un peu ce qu'on a pour la pause du matin à manger. Et après, je vous refais une scène. Donc, malheureusement, je ne peux pas filmer le contenu du mastermind, bien évidemment. Mais franchement, il y a énormément de valeurs. Là, ce matin, il y a eu Théo qui a fait une présentation sur Facebook Ads. C'était hyper enrichissant. Et donc là, je vais vous montrer la salle. Et après, c'est Lucas qui va nous faire une présentation sur le marketing d'influence. Donc, les placements de produits, les influenceurs. Donc, moi, j'ai déjà pas mal d'expérience. Du coup, je pourrais vous faire directement un retour sur ce que j'ai appris en plus. OK. Donc là, on est dans la salle. Donc, elle est immense. Là, on a les petites tables. Je vais aller à ma table pour vous montrer un petit peu. Il nous a mis un petit carnet plutôt sympa avec le stylo Ecom Empire. La carte Ecom Empire. Et donc là, on a... Moi, j'ai pris mes notes sur mon carnet. Ah, d'ailleurs, là, il y a le programme. Je vous montre rapidement ce qu'on fait. Donc, hier, c'était... Donc, ça, c'était hier. On a fait la journée d'intégration. Donc, on a fait du 4x4, du quad, de dromadaire. On n'a pas fait. Après, avec les animaux et tout, c'est un peu chaud. Donc, ouais, après, franchement, pour moi, c'est un mal pour un bien en soi. Après, on a eu de la pause. Donc, on a eu de la pause de 15 à 17. Et après, on est allé tout en haut de la Burj Khalifa. Donc, il a fait nuit. Donc, je ne vous ai pas filmé ça. Et après, le soir, on a fait un petit resto. Donc, là, on est aujourd'hui. Là, c'est le programme du jour. Donc, là, on n'est que ici. Donc, on est à la pause. Donc, on est là. Donc, après, il reste tout ça encore. Donc, là, on est dans la salle de pause. Il y a tout le monde qui mange. Regardez-moi ça. On est bien servi. Donc, moi, je ne me suis pas encore servi parce que je filme. Et franchement, on est bien. Donc, je vais me servir tranquillement. Et on se retrouve après. Donc, après la pause. Donc, voilà. C'est pas mal. Tout le monde est détente. On se prend le goûter. Et puis, après, on reprend le Mastermind. Yes. Donc, la deuxième journée du Mastermind, elle est terminée. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment full, full, full valeur. J'ai vraiment accumulé énormément d'informations. Donc, comme je vous ai dit, j'avais déjà pas mal d'expérience, enfin, beaucoup d'expérience dans le dropshipping. Ça fait deux ans bientôt que je fais du e-commerce. Et j'ai quand même pu me former. Enfin, j'ai quand même pu apprendre des choses. Il y avait pas mal de tips que je ne connaissais pas et qui vont me faire passer, je pense, encore un autre palier. Donc, voilà. Après, il faut savoir que c'est hyper important de se former, d'aller à des événements comme ça. Donc, que ce soit vraiment en rapport avec le dropshipping ou juste avec le e-commerce de manière plus globale ou à des événements d'entrepreneurs pour rencontrer vraiment d'autres entrepreneurs. Parce que là, moi, je fais essentiellement du marketing d'influence. Donc, avec des placements de produits d'influenceurs. Mais il y en avait qui faisaient du Google Ads. Il y en avait qui faisaient du Facebook Ads. Il y avait aussi de la création de marques. Donc là, demain, il y aura une intervention sur ça. Aujourd'hui, c'était Facebook. Après, c'est Lucas qui a parlé du marketing d'influence. Donc là, je connaissais déjà quasiment tout. Ensuite, c'était Alec Henry qui a parlé de tout ce qui était délégation. Donc, comment déléguer. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, c'est le service après-vente. Par exemple, ce n'est pas nous qui le faisons. On le donne à faire à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça le déléguer. En gros, c'est donner des tâches sur quoi on aimerait gagner du temps. Pour nous, vraiment se concentrer sur les stratégies. Là, du coup, je vous ai fait visiter la chambre d'hôtel hier. Par contre, je ne vous ai pas montré le balcon. Donc, la vue, elle est hyper inspirante. Je vais vous faire un petit tour. Parce que moi, je ne suis même pas allé sur le balcon en vrai. Enfin, je ne vous montre pas. Je ne suis pas arrivé à ouvrir la porte. En gros, la poignée, elle était cachée par le rideau. Bref, je vous montre ça tout de suite. Parce que c'est vraiment un truc de ouf. Ok, donc là, on est sur le balcon. Donc, je vous fais voir la vue. Vous voyez comment c'est un truc de fou. Donc là, on est au premier hôtel. Après, j'ai pris un autre séjour. Donc là, on est au Five Palm Jumera Village, je crois. Ça se prononce comme ça. Et après, je vais au Five Palm. Donc, Five Palm Jumera. Donc, ce n'est pas les mêmes. L'autre, il est un peu mieux. Ça, c'est en gros, ça, c'est les deux nuits qu'on passe pour le Mastermind de Lucas. Et après, du coup, j'ai pris un autre séjour vu que je vais prolonger. Donc voilà, je vous montre la vue qu'on a. Franchement, c'est ouf. Il me semble qu'il y a une piscine et une salle de sport. Je n'y suis même pas allé encore. Parce que voilà, on enchaîne avec le Mastermind. Et puis à côté, je parle beaucoup avec les autres aussi. Voilà, je pense que c'est aussi une occasion de faire des rencontres. Même pour le réseau et tout ça. Et donc, si je pouvais vous donner vraiment un tip. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent au fait. Ouais, mais comment tu as fait pour en arriver là, etc. Donc, il faut savoir que voilà, avant de faire mes premiers 10 000 euros, on va dire. Ça a été assez compliqué au début. J'ai fait deux mois. Donc, je pense que vous savez tous qu'au début, j'ai passé deux mois sur Facebook Ads. Sans faire aucune vente. Quasiment aucune vente. Et j'ai perdu plus de 900 euros. Ce qui était pour moi énorme à l'époque. Vu que j'avais travaillé dans un supermarché, hypermarché. Qui m'avait fait une petite paye de, je ne sais pas, 1300 euros à peu près. Du coup, voilà, c'était plus des trois quarts de ce que j'avais en gros. Et au final, j'ai réinvesti, ouais, enfin à peu près plus des trois quarts. Et au final, j'ai réinvesti ce qui me restait dans le marketing d'influence. Donc, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaît. C'est, donc voilà, c'est ça mon conseil. C'est vraiment trouver le vecteur d'acquisition trafic qui vous plaît le plus. Donc, moi, c'était Instagram. Donc, le marketing d'influence. Il y en a peut-être, ça va être Facebook. Donc, il faut se dire en gros que Facebook, c'est technique. Alors qu'Instagram, c'est logique. Instagram, vous allez être beaucoup plus en contact avec des humains. Donc, avec les agents, avec les influenceurs, vous allez être beaucoup plus sur le relationnel, on va dire, la négociation, etc. Alors que Facebook, c'est vraiment un outil technique. Vous allez devoir avoir des, comment dire ça, des skills en gros. Des skills, c'est voilà, comment optimiser les campagnes, comment faire des bonnes assets, le testing et tout ça. Donc, moi, après, je ne suis pas un expert là-dedans. J'ai fait un bon mois en Facebook parce que j'étais bien formé. Mais voilà, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Moi, je suis vraiment, j'ai vraiment explosé sur Instagram. Donc, voilà, là, c'est la vue. Je vais retourner l'écran. Ok, donc, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà, vous avez un aperçu de la vue que j'ai depuis ma chambre d'hôtel. Donc, j'en aurai une autre à vous montrer. Comme je vous ai dit, parce que je vais changer d'hôtel après. Je vais vous montrer là aussi en bas. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. On est dans le noir. Là, vous voyez la masse de piscine. Et là, dans l'hôtel, je vais faire attention de ne pas faire tomber mon téléphone. Mais on a une piscine qui est juste magnifique. Je ne vais pas filmer le balcon des autres quand même. Mais voilà, il y a une piscine là. Il y en a une de l'autre côté. Il y en a une à l'intérieur. Donc, voilà, on a trois piscines, il me semble. Une salle de sport. Je ne suis pas du tout déçu des nuits qu'on passe au Mastermind. Et puis, j'allais me poser un petit peu. Et après, on se retrouve dès que je sors, je pense. Allez, à toutes. Yes, l'équipe, du coup, c'est la fin du Mastermind. Là, je suis avec Lucas. Alors, qu'est-ce que t'as pensé, bro ? C'était juste une organisation de dingue. Dis-moi plutôt ce que toi, t'en as pensé. T'en as pensé quoi ? Des différentes interventions, des autres sites qu'on a fait à Mini Mastermind. Qu'est-ce que t'en as retiré, du coup, des trois jours de Mastermind ? Yes, franchement, c'était hyper enrichissant. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal d'expérience dans le drop. Ça fait maintenant bientôt deux ans que je fais du dropshipping. Je me suis formé avec Lucas. Et là, clairement, j'ai pu apprendre quand même énormément de choses avec tous les intervenants. Et pas seulement dans le dropshipping aussi, dans le mindset, dans les investissements, structurer une équipe, comment bien déléguer, tout ça. Donc, ça, je le faisais déjà. Mais pas suffisamment pour m'améliorer assez de temps, en fait. Du coup, voilà, c'était vraiment hyper enrichissant. Et tout le monde a vraiment kiffé, en tout cas. J'espère que t'as bien kiffé, en tout cas. Comme j'ai dit à Thaïne, je ne compte pas m'arrêter là. Il y en aura bien d'autres. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, qui n'ont jamais été vues dans le marché francophone, sur l'e-commerce. Niveau rencontre, etc. Ça va juste être un truc de fou. Donc, croyons en vous et tout le monde peut y arriver. Toutes les personnes qui sont ici sont parties de zéro du chômage, etc. Vraiment, prenez note. Donc, vraiment, tout le monde peut y arriver. Yes, merci, bro, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, voilà, on continue d'avancer. On explique. Allez, ciao. Salut. C'est quoi cette chambre? Oh là 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 là. Non, ça est de bon.